dans ma précédente vidéo je vous montre comment extraire des cellules lithium 18650 de packs de batteries hs d'ordinateur portable aujourd'hui je vous montre comment les trier les tester entièrement pour pouvoir les réutiliser dans d'autres packs alors ici on le voit en sur impression c'est les sanyo ur18650 y donc elles font à peu près 2000 milliampères heures de capacité première chose je teste la tension de chaque cellule elle doit être compris pour des cellules en bonne santé entre 2 volts et 4,2 volts si elles sont complètement chargées donc 2 volts pour la première 3,5 1,9 3,5 là elles vont pouvoir être testées directement entre 1,5 et jusqu'à jusqu'à 4 volts de on peut les recharger directement en dessous il faut faire une première charge lente pour essayer de récupérer doucement la capacité de la batterie à 0 volts il peut y avoir différents problèmes qui sont intervenus soit ils ont atteint complètement leur décharge et donc il va falloir essayer de les recharger tout doucement et les retester correctement pour voir si ça n'a pas atteint la capacité de la batterie ou sinon c'est que le circuit de protection interne s'est activé donc sous la sous la le pôle positif de la batterie un circuit c'est id donc current interrupt device qui permet de couper le courant comme on l'indique comme un fusible et qui s'active donc si un problème de surchauffe ou de quelque chose de ce type là pour utiliser ces cellules dans de nouveaux packs il faut nécessairement mesurer la capacité de la batterie puisqu'elle a pu drastiquement diminuer au cours des nombreux cycles qu'elle a effectué pour ce faire j'utilise un chargeur spécial qui permet de mesurer la capacité de la batterie en décharge ainsi que sa résistance série qui est un indicateur de bonne santé et de performance de la batterie donc il permet de faire différents types de batteries nickel cadmium nickel métal hydrure et lithium donc c'est un avantage mais ça peut être un inconvénient lorsque des cellules lithium sont en dessous de 1,5 ou 1,2 volts il va penser que c'est des nickel cadmium ou des nickel métal hydrure et il va pas pouvoir les charger entièrement donc il va falloir utiliser un autre moyen de les précharger avant de les installer dans ce chargeur par contre il est plutôt bien fait dans le fait que chaque slot est indépendant donc on va pouvoir tester une batterie en charge en mettre une autre en décharge tester la résistance sur une autre voie et ainsi de suite donc il dispose de cinq modes un mode de charge un autre de décharge un mode de test qui permet la charge complète puis la décharge pour mesurer la capacité de la batterie un mode refresh qui permet d'effectuer plusieurs cycles de charge décharge pour augmenter la durée de vie de la batterie mais ça c'est plus valable pour les nickel et un mode qu'ils appellent quick test qui permet de mesurer la résistance série des batteries que j'effectue plus quand la batterie est complètement chargée donc à la fin du test mode qui permet de mesurer la capacité totale totale de la batterie donc je vais sélectionner tous les slots effectuer charge test voilà c'est c'est le mode qui permet de mesurer la capacité de la batterie j'effectue une charge 1 ampère il va effectuer la décharge 1 ampère aussi qu'on valide sur slots et donc là sur chaque voie il va appliquer un courant de charge d'un ampère jusqu'à une charge complète à 4,2 volts arrive à 4,2 volts il va passer en mode décharge toujours dans le mode test et à la fin de cette décharge il va stopper à 2,8 volts pour des batteries lithium il va afficher la capacité de chaque cellule donc on peut switcher sur différents écrans donc en direct avoir la tension de chaque cellule la capacité donc en mode décharge donc là elles sont en mode charge il va pas mesurer la capacité le temps de test donc certaines fois une cellule n'arrive pas à atteindre le maximum de charge et donc le temps va s'accumuler sans toutefois passer en mode décharge donc ça permet de savoir si on a un problème sur une batterie voilà donc on va laisser charger et décharger et voir le résultat si les capacités de la batterie sont respectées nous voici à la fin de la charge donc ça clignote full et ça affiche la capacité de chaque cellule ce que je fais c'est que j'indique la capacité sur chaque batterie on peut faire un test de résistance série quand elles sont chargées c'est toujours mieux on valide le test on reste en série de 110 millions à peu près plus ce sont à peu près constante donc elles ont quand même perdu pas mal de capacités c'est pas dit que la capacité soit testée à un ampère non plus mais au moins nous on sait quelle capacité elle fait un ampère donc voilà elles sont utilisables sous ses capacités dans deux packs